Bonjour Laetitia, comment ça va ? Bonjour Lucas, ça va très bien et toi ? Ça va super, aujourd'hui on va parler d'un sujet que peut-être vous connaissez et qui vous concerne qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors on en entend beaucoup parler mais parfois c'est un petit peu flou sur ce que c'est donc avant que tu nous en dises un petit peu plus, je vous invite à liker la vidéo si ces collaborations vous plaisent et on attaque sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vraiment un vif comme sujet. Pour le coup, déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur et si on utilise le mot syndrome, c'est vraiment que ça a des effets non désirés. Donc le syndrome de l'imposteur c'est quand on croit qu'on n'est pas légitime ou capable de faire quelque chose parce qu'on n'est pas assez expérimenté, on est trop jeune etc. Toutes les excuses sont bonnes. C'est très courant et ça arrive à tous les âges. Est-ce que toi tu l'as ressenti que ce soit dans tes études ou dans l'aéronautique et spatiale après au niveau de ton métier ? Est-ce que tu as des points clés ou des moments où tu t'es dit là je le ressens plus que d'habitude parce qu'on peut le ressentir un peu tout au long mais il y a des moments où ça s'accentue vraiment et où on se dit est-ce que je mérite vraiment ma place ? Oui, je me le suis dit. Alors je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a tout le temps ce syndrome-là. En tout cas c'est comme une grippe. Au début on a peut-être les effets qui commencent et on sent. Moi je ne tombe pas là-dedans. Mais bien évidemment j'en ai eu. Parce que par exemple quand j'ai fait des études commerciales je termine dans une des plus grosses boîtes au monde, Airbus. Et je ne suis pas du tout ingénieure, je ne connais pas l'avion. À 23 ans j'étais en face des ministres gouvernementaux et aussi des CEOs d'airline. Je me suis dit waouh, moi 23 ans comment je vais arriver à faire ça quoi. Et oui, 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 oui. Parce qu'on se sent mais je ne sais rien faire. Et puis on commence à avoir le début du syndrome en disant mais ça je ne sais pas faire, ça je n'y arriverai pas, mais comment il va me voir, ça je n'ai jamais fait. Les autres ils ont fait des études d'ingénieur, etc. Et en fait au fur et à mesure je me suis dit non. Alors ça c'est une petite astuce pour surmonter ça. Si on vous a choisi, en tout cas moi je me suis dit à l'époque, si on m'a choisi, si on m'a fait confiance, c'est que j'ai les compétences. Moi je ne peux pas me faire confiance. Mais en tout cas les personnes qui m'ont choisi, elles sont tout simplement des gourous du métier. Et bien je leur fais confiance. Ils croient en ton potentiel. Exactement. Donc s'ils me font confiance, je vais leur faire confiance. Et en faisant ça déjà ça va mieux, on baisse un peu le syndrome. Et après c'est en le faisant qu'on acquiert de l'expérience. Donc c'est sûr que si on s'arrête à la limite, moi je suis trop jeune, je ne fais pas. Et bien on ne le fait jamais. Et du coup on ne passe jamais au stade au-dessus en fait. Et ça me fait penser là ton affiche. Et bien c'est comme un escalier en fait qu'on monte. C'est très rare qu'on n'a qu'une seule marche. Ok. Et pour arriver à la chaise là-haut. Donc il faut accepter qu'on monte en compétences. C'est pour ça que ça s'appelle une montée en compétences. On ne dit pas un sommet de compétences. On dit que c'est une montée. Et du coup il faut accepter le jeu. De se dire que tout le monde est passé par là. Nos plus grands chefs aujourd'hui, les plus gros entrepreneurs aujourd'hui. Musk, Bezos, etc. Et bien ils sont passés pareil. À un moment donné de leur vie, ils ont été jeunes comme nous. Et on leur a dit exactement la même chose qu'on peut nous dire aujourd'hui. Donc il faut juste se dire ok. Je le fais et on verra bien. Et c'est en le faisant qu'on va commencer à dire mais ça ça n'allait pas. Donc il faut que je fasse autrement. Et en un temps trois mouvements, en fait la compétence on l'acquiert. Et peut-être beaucoup plus rapidement que quelqu'un de plus âgé que nous. Donc il n'y a pas de science absolue. Et le tout c'est en le faire. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour tous ceux qui ont pu être concernés par Parcoursup ou qui le seront, il y a beaucoup de gens parfois qui se disent j'aimerais bien aller dans telle formation ou dans telle école mais elle est trop prestigieuse ou trop difficile. Peu importe le domaine. Je vous invite toujours à formuler vos voeux sur Parcoursup ou pour ceux qui l'ont fait et qui s'en sont rendus compte. Parfois c'est vrai, on n'aura pas le niveau parce qu'il y a des gens qui sont vraiment trop forts. Mais parfois on peut avoir des très bonnes surprises et se dire finalement je ne pensais pas être pris et je suis pris. Et là, ne refusez pas la proposition entre guillemets si on vous l'a fait. Si une école vous accepte, c'est qu'elle pense et qu'elle sait que vous avez le niveau pour réussir à passer les années et à obtenir leur diplôme. Donc voilà, pour tous les lycéens ou même après le bac plus 3 quand vous voulez vous réorienter, vous faites autre chose et qu'il y a une école qui vous accepte, c'est qu'elle croit en vous. Donc si elle croit en vous, commencez par croire en vous. Exactement. Et puis pour une petite anecdote, comme j'ai l'habitude d'en donner maintenant sur les vidéos, moi je voulais, à la sortie de deux ans à l'université, je voulais intégrer l'IAE. Et à l'époque, l'IAE, c'était une école bien cotée, etc. Et il fallait, je crois, de mémoire, il fallait avoir 12 sur 20 de moyenne en fait. Et moi, je ne les avais pas. J'ai toujours eu 10 sur 20. Un 10 bien calculé. Même pas un virgule, quelque chose. Les ratios sont bien dosés. Et tout le monde m'a dit non, mais si, si, tu n'as pas 12, ce n'est pas possible que tu rentres à l'IAE et voilà, parce que c'est un standard. Et bien, en fait, j'ai fait autrement. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai peut-être pas, il me manquait peut-être les points, mais je vais aller voir la responsable de formation. Donc, j'ai fait un CV, ce qui est quand même rare à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est courant. Mais à l'époque, c'est très rare. J'ai fait un CV. J'ai pris rendez-vous avec elle. Et je suis arrivée avec mon bulletin et aussi avec mon CV. Et je lui ai dit, ben voilà, madame, je ne me rappelle plus, elle s'appelle Isabelle quelque chose. J'ai dit, ben voilà, madame Tell, voici mon bulletin et mon dossier. Voilà. Et voici mon CV. Et elle a été surprise par cette démarche. Et je lui ai dit, ben si vous ne regardez que le bulletin, c'est sûr que je ne suis, je ne correspond pas à vos critères. Mais par contre, à côté de ça, moi, je suis étudiante, je travaille. Là, dans le centre-ville, ben j'ai fait tous les, beaucoup de commerce. Donc, j'ai une expérience dans l'humain. Et je sais parler, je suis professionnelle aujourd'hui, puisque j'ai un CDI par là, un CDD par là. Donc, au-delà de ça, je pense que votre école de commerce a besoin des gens comme moi. Puisqu'une école de commerce, c'est d'abord savoir se vendre et d'être... Inverser l'offre et la demande. Exactement. Donc, en fait, avec ce culot-là, j'ai été prise, alors qu'il y a des personnes qui ont eu 14, 15 de moyens qui n'ont pas été prises. Oui. Donc, comme quoi, en fait, dans la vie, ça tient vraiment à nous, en fait, de se mobiliser et de se motiver pour aller... Ah oui, oui, oui. Le pouvoir de l'action, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et je vous invite vraiment à le prendre. Il n'y a personne d'autre qui peut être responsable pour nous. Il n'y a personne d'autre qui peut agir à notre place. Donc, il faut simplement oser et y aller. Top départ. Et vous allez voir, ça va rouler. D'ailleurs, en parlant d'oser, tu as lancé il n'y a pas longtemps la maison 815. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et également nous dire si tu as ressenti ce syndrome maintenant que tu es passé un peu sur le domaine de l'entrepreneuriat à lancer tout ça ? Ah, d'accord. Je ne m'y attendais pas à cette question. Donc, oui. Alors, pour la petite histoire pour ceux ou celles qui n'ont pas vu les vidéos avant, la maison 815, enfin, je suis formatrice depuis peu déjà. Donc, j'ai converti, j'étais salariée aujourd'hui entrepreneur et dans la formation et dans le consulting. Donc, moi, je n'ai pas d'ancienneté en tout cas dans la formation et certains peuvent considérer que je suis novice. Et non, je ne l'ai pas senti parce qu'avec toutes ces années-là, j'ai travaillé sur moi. Mais malgré tout, quand je lance ma marque de formation alors qu'on est novice, on arrive sur le marché de la formation où il y a plein d'anciens camarades, enfin, de collègues qui font les mêmes choses que moi. Et bien, ça peut paraître un peu arrogant ou inexpérimenté. Non, j'ai voulu quand même lancer parce que j'en suis capable. Avec tous ces… La formation, c'est quoi ? La formation, c'est savoir transmettre en fait. Donc, dans la compétence de transmettre, il y a la compétence de communication, il y a la compétence de cerner vraiment le besoin aussi bien des clients, donc entreprises, écoles ou particuliers et de créer une offre qui peut résoudre leurs problématiques. OK ? Donc, ça, ça s'applique à tous les métiers. Donc, du moment où je sais faire ça, je suis tout à fait capable de le transposer dans le domaine de la formation. Donc, oui, je suis novice dans la formation et non, j'ai de l'expérience. Et du coup, j'ai lancé la maison 815. Et du coup, au niveau au syndrome de l'imposteur, même si maintenant tu crois en toi, il n'y a pas eu des petites phases un peu quand même difficiles au début où tu t'es toujours dit, OK, je suis d'accord, je suis un novice, mais comme je vais apprendre forcément à des gens qui en connaissent moins que moi, parce que c'est ça, il y en a beaucoup aussi, souvent peut-être ça peut vous concerner, qui pense qu'il faut atteindre un statut d'expert avant de transmettre. Alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'expert ou d'attendre d'être reconnu expert dans son domaine, il y a juste besoin d'en savoir plus sur le sujet qu'on veut transmettre que la personne qu'on a en face. Et à partir de là, c'est sûr qu'il y a un échange qui peut se faire et qu'on peut apporter de la valeur à quelqu'un. Oui, alors avant effectivement, il faut être expert pour transmettre. D'où il fallait être doctorant et être intervenant à l'université. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Aujourd'hui, oui, il y a des intervenants, ils sont haut placés dans des sociétés et ils viennent faire des interventions à l'école. Mais plus en plus, en fait, le monde va autrement. Il y a quand même beaucoup plus de valeur sur quelqu'un qui a vécu et qui connaît ses erreurs et qui sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et venir partager. Tout comme toi. Tu vois ce que je veux dire ? Je reprends encore un exemple. Tu n'as pas attendu d'être à un million, deux millions de vues pour écrire ton livre et pour transmettre. Oui. Et tu le fais extrêmement bien. Puisqu'en fait, tu as partagé tout ce chemin-là d'un expertise sur tout ce qui est… Faire une chaîne YouTube, se lancer quand on est étudiant. Faire une chaîne YouTube, les études supérieures, etc. Donc, en fait, tu as qualifié ta demande et voilà. Dans tous ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y a des enseignants qui sont mieux renseignés que toi, mieux renseignés que moi, mais qui nous regardent et pourquoi et qui trouvent ça super pertinent. Donc, on n'a pas besoin d'être vraiment expert. Et il y a quand même une valeur et une grande, grande valeur de partager, en fait, ce qu'on a fait et ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ça aussi, ça a une valeur immense. Il ne faut pas attendre. Souvent, on attend d'être à un point où on se considère tout savoir. Mais dans la vie, on ne peut pas tout savoir. On ne l'atteint jamais, en fait. On ne l'atteint jamais. Donc, on repousse tout le temps et comme tu as dit, on ne se lance jamais. Exactement. Donc, non, je suis totalement d'accord. C'est bien pour ça que notre collab fonctionne. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Super. Est-ce que tu as un petit dernier point là qui te viendrait sur le syndrome de l'imposteur? On a un peu fait le tour de tout. Donc, je ne sais pas si tu as une dernière idée. Moi, je pense qu'une dernière phrase, c'est si vous l'avez, souvenez-vous que… Enfin, renvoyez déjà la vidéo. Mettez des likes, commentez. Des petits likes, on n'oublie pas. Voilà. Pour le référencement. Voilà. Sérieusement, je pense que si vous l'avez, souvenez-vous que vous avez le pouvoir. Déjà, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant de personne. Vous avez vous-même le pouvoir de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est déjà 50% de régler le problème, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est sur cette phrase qu'on va terminer. En attendant, comme on vous a dit juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr retrouver Laetitia avec la maison 815. On vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et à bientôt.